Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur l'Extrudez Donc j'ai lancé il y a quelques temps déjà une série de tutos avec cet outil et j'ai trouvé que ça serait plutôt sympa si je vous faisais une petite revue avec quelques petites astuces le fonctionnement basique ainsi que le nettoyage, l'entretien de l'Extrudez Donc moi je vais vous parler principalement de la mienne forcément J'ai celle-ci, c'est l'Extrudez One Net Allow Donc vous la trouvez sur Perlanco, je vous mettrai le lien en bas d'info Vous trouvez d'autres marques d'Extrudez sur ce site particulièrement Je crois qu'elles y sont toutes J'ai pris mon petit cahier où je m'étais noté toutes les choses à ne pas oublier Donc vous avez plusieurs marques Il y a Fimo, donc la One Net Allow qui est la mienne La Maskin et la Lucie Clé Donc ça va vraiment de la plus petite gamme à la plus grosse gamme vraiment professionnelle Les prix en général tournent à partir de 20€ et peuvent aller jusqu'à 70€ Donc là spécifiquement la mienne mais en général c'est quasiment la même chose en fait pour toutes les marques A quelques petites exceptions Donc c'était vendu dans une boîte Donc il y a l'Extrudez ici Il y avait un petit embout donc avec des formes assez basiques Il y a aussi des joints de rechange pour l'Extrudez C'est le pack de base Ensuite vous pouvez trouver donc sur Perlenco Parce qu'après sur les autres sites je ne sais pas trop Je sais qu'eux ont vraiment un large choix Vous pouvez trouver des sets d'embouts plus originaux Donc il y a la marque Maskin qui fait des sets d'embouts Je crois qu'il y en a 3 ou 4 Et ainsi que la Luciclée Donc la Luciclée elle est sortie il n'y a pas très longtemps sur le site Et franchement il y a 9 disques je crois en tout Ou sur chaque disque il y a plusieurs embouts Et ce sont vraiment des formes assez originales Et très sympas Et elles sont compatibles donc avec la mienne Après vous pouvez demander à Perlenco Mais je sais qu'ils m'ont dit que les disques étaient déjà compatibles avec la mienne Donc je suis super contente Je vais pouvoir les tester bientôt Donc je vous en reparlerai aussi bientôt Des embouts Luciclée L'Extrudez à quoi ça sert ? Ça sert en fait à extruder Donc à faire sortir de la pâte de votre extrudez Grâce à ses embouts et à la manivelle Donc il existe des extrudez sans manivelle Enfin pas avec le même système de manivelle que celle-ci Qui est quand même bien pratique Même si il faut avoir des bras à force pour faire sortir la pâte Il existe aussi une alternative bien moins chère que l'Extrudez Qui est la seringue à pâte Qui est le même principe sauf qu'il faut pousser Donc c'est pas évident à faire sortir la pâte Mais c'est une alternative un petit peu moins chère Donc vous pouvez faire plein de motifs grâce à l'Extrudez Ensuite vous pouvez faire des cannes Il y a des techniques qui existent Mais vous pouvez aller voir aussi Je vous mettrai aussi la playlist des tutos que j'ai commencé Avec l'Extrudez si vous voulez voir un petit peu Donc je vous l'ai sorti Et je vais vous montrer comment en fait la démonter, la nettoyer Et bien l'entretenir Je l'ai laissé toute sale exprès pour vous Donc je vais vous montrer comment la démonter, la remonter et la nettoyer Donc comme je vous disais je l'ai laissé très sale après ma dernière utilisation Pour vous montrer comment faire Donc déjà le principe c'est donc d'ouvrir Donc c'est des pas de vis en fait qu'il faut dévisser tout simplement Vous en avez un ici en bas de la manivelle Et un autre ici pour insérer l'embout Donc on va démonter d'abord celui-ci Vous avez l'embout qui est resté collé à cause de la pâte qui est restée Donc je vous conseille de nettoyer directement après utilisation N'attendez pas comme moi Donc vous voyez en général après utilisation Tout est bien sale et bien couvert de pâte Donc on a enlevé cette partie et on va enlever l'autre Donc vous voyez ça se présente comme ça Donc là le tube est totalement vide Ici il y a le long pas de vis Ainsi que un petit joint ici Donc la manivelle tourne Alors la manivelle en fait tourne comme ça tout simplement Donc voilà pour la démonter Il n'y a pas autre chose à faire C'est vraiment tout simple comme ça Donc maintenant on va la nettoyer Donc tout simplement pour la nettoyer Moi je vais utiliser des lingettes Donc des lingettes bébé Ou n'importe quelle lingette d'ailleurs Et on va commencer par le tube Donc là il n'y a pas grand chose à l'intérieur Mais quand même, même entre chaque couleur en général Je nettoie l'intérieur de l'extrudeuse Donc il faut tout simplement passer la lingette à l'intérieur Pousser un petit peu avec le doigt Et récupérer de l'autre côté la lingette Et la refaire sortir Je nettoie également les pas de vis Donc des deux côtés Et le tube est parfaitement nettoyé Donc si vraiment ça colle N'hésitez pas à passer deux, trois fois Si vous voyez qu'il reste des résidus de couleurs Ensuite on va nettoyer ceci Donc s'il y a des gros morceaux de pâte Bien évidemment vous les enlevez avec les doigts Et ensuite pareil avec une lingette On va bien nettoyer tout ça Donc en général ça part vraiment très facilement Si vraiment vous avez des difficultés Et que vous voyez qu'il y a par exemple Dans les pas de vis des petits bouts de pâte Vous pouvez avec un cure-dent Passer tout simplement dans les rainures Pour l'enlever Maintenant on va également nettoyer le disque Donc vous pouvez gratter avec vos doigts d'abord Pour enlever le plus gros Là ma pâte est sèche Donc je préfère gratter avec les doigts Pour ne pas m'embêter avec la lingette Et ensuite on vient nettoyer avec la lingette Pour vraiment que le disque soit nickel Et ensuite on va faire pareil également ici Donc on nettoie On enlève les bouts de pâte qui restent Ainsi que le pas de vis si c'est nécessaire Vous voyez vraiment s'il y en a ou pas Je passe un petit coup sur le joint Et voilà L'extrudeuse est nickel Donc vous voyez quand même Qu'il y a tout ça qui est sorti Enfin que j'ai enlevé Il faut vraiment nettoyer votre extrudeuse Il faut en prendre soin Si vous voulez qu'elle dure dans le temps Et si vous ne voulez pas récupérer Des restes de pâte D'une utilisation à l'autre Donc pour s'en servir Tout simplement il faut mettre le disque Que vous voulez Dans l'embout comme ceci Vous le revissez Sur le côté du tube Vous vissez bien Donc là le disque ne bouge plus Et donc bien évidemment Pour vous insérer Vous insérez de la pâte à l'intérieur Donc comme je vous disais Si elle colle n'hésitez pas à la talquer un petit peu Une fois que c'est fait Donc si vous avez la pâte remplie Jusqu'au rabord de l'extrudeuse Il va falloir faire dévisser en fait Cette petite partie Pour que ça soit plus facile Jusqu'au joint Une fois que c'est fait On va venir visser Donc imaginons je ne vais pas le faire Pour ne pas la salir Mais vous venez revisser Ce pas de vis De l'autre côté de l'extrudeuse Et une fois que c'est fait Maintenant vous n'avez plus qu'à Faire sortir la pâte En tournant la manivelle Et si vous voulez tout simplement La ranger Quand vous avez fini de vous en servir Et bien vous tournez la manivelle Soit dans le vide Pour la faire remonter jusqu'ici Sans qu'il n'y ait de pâte Pour pouvoir la ranger dans votre boîte Ou sinon tout simplement Vous redémontez La vis J'ai failli tout casser Vous dévissez Le pas de vis Jusqu'en haut de la manivelle Vous réinsérez L'embout Donc là faites attention Vu qu'il n'y a pas de pâte Faites le doucement Pour ne pas abîmer votre pas de vis Et votre extrudeuse Et ensuite Vous revissez Et voilà Votre extrudeuse est prêt à être rangée Dans votre boîte Elle ne prend plus de place Voilà donc J'espère que ces explications Ont été claires N'hésitez pas à me poser des petites questions Si j'ai oublié quelque chose Maintenant je vais vous donner des petites astuces Donc certaines questions Qu'on m'a déjà posées Ou des petites astuces Que j'ai trouvées A force de m'en servir Tout d'abord Pour bien se servir de l'extrudeuse Il faut bien conditionner ses pattes Si vous ne la conditionnez pas assez Donc si vous ne la malaxez pas assez Qu'elle est trop dure Et qu'elle n'est pas assez mélangée Tout simplement Vous allez avoir déjà Beaucoup plus de mal A la sortir de l'extrudeuse Et ensuite Votre colombin Qui va sortir Va s'effruter Il ne sera pas bien net D'où le fait De bien malaxer la pâte Surtout avec les chaleurs qui arrivent La pâte risque d'être collante Quand vous allez l'introduire Dans l'extrudeuse Donc vous allez faire Un boudin De la taille de l'extrudeuse Et ça risque de coincer Ou de s'accrocher Ou de coller Tout simplement Il suffit de taquer Un tout petit peu Votre colombin Avant de l'insérer Dans l'extrudeuse Et ça va passer tout seul Vous n'allez pas galérer A bien l'enfoncer Tout au fond de votre extrudeuse Ensuite Quand je vous disais Que ça fait les bras Si vous voulez Une méthode Assez simple Enfin Pour ne pas vous fatiguer Surtout Je vous mettrai En barre d'infos Une vidéo De la sphère créative Qui a sorti La vidéo Pour motoriser L'extrudeuse Donc c'est une méthode sympa Je ne l'ai pas fait Parce que En fait Je n'ai pas regardé La perceuse De mon copain Martialité compatible Et je ne sais pas Qui c'est J'essaierai peut-être De la motoriser Quand j'en aurai marre De tourner ma manivelle Donc je vous mettrai Sa vidéo En barre d'infos Elle est très bien expliquée Et franchement Voilà N'hésitez pas A aller la voir Ensuite Ce que j'aime beaucoup Avec l'extrudeuse C'est que vous pouvez Vraiment faire Des motifs Des cannes A motifs Et vous pouvez imaginer Toutes sortes de cannes Grâce aux motifs Des embouts C'est vraiment Une belle inspiration Enfin déjà Moi souvent Je sais que je m'imagine Des motifs Grâce aux embouts Comment je pourrais Les associer Etc Et je trouve que C'est vraiment Un travail sympa Qui sort un petit peu Du modelage Pur et dur Donc voilà Je pense que j'ai fait A peu près le tour De l'extrudeuse J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser En commentaire J'y répondrai avec plaisir Et en attendant Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao